...à un homme de l'art, donc Piano Asa, je pense que vous le connaissez dans l'écosystème, c'est le CIO de Paymium, d'ailleurs il y a sa pub sur l'écran, on ne peut pas le rater. Et donc lui va vous présenter la vision un peu plus bitcoin-esque, entre guillemets, de la blockchain. On est à peu en retard, donc on va essayer de, non pas d'accélérer, il n'y a pas de raison, mais peut-être de raccourcir un peu notre pause qu'il a fait, de façon à respecter le timing pour le reste de la journée. Merci beaucoup. Merci Laurent, bonjour à tous. Donc je vais commencer à parler effectivement très rapidement de Paymium pour resituer mon speech, mais ce n'est pas un speech commercial, évidemment, c'est juste une présentation sur certains aspects de bitcoin. Je dirais que ces journées où vous avez une succession de speakers, alors d'abord j'ai essayé de ne pas avoir trop de slides, parce que vous allez en voir beaucoup aujourd'hui, donc on ne va pas avoir trop de slides, et puis aussi j'ai l'impression que ça doit être très difficile d'apprendre vraiment ce que c'est, que la technologie dans ce genre de journée, parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui sont énoncées. Donc je vais essayer de m'abstenir, d'apprimer des opinions, je vais essayer de rester le plus factuel possible. Alors, Money Over IP, c'est notre sous-titre, c'est pour ça que je garde ce slide deux secondes à l'écran, parce qu'effectivement, blockchain, c'est une couche applicative sur Internet, c'est une couche applicative qu'on peut utiliser, que je compare souvent à email ou web, c'est un réseau qui s'est développé sur un protocole, comme ces réseaux qui se sont précédemment développés. Ce n'est pas purement décentralisé, parce qu'il n'y a pas quelque chose comme une décentralisation absolue, la décentralisation c'est quelque chose de relatif. Par exemple, l'email, il y a Microsoft et Google qui dominent aujourd'hui le réseau email. Les personnes n'y voient de problème, ça ne vous empêche pas pour autant d'avoir chez vous, ce soir, votre propre serveur email qui tourne avec vos propres adresses, etc. Donc, sur le web, c'est pareil, vous avez des grands acteurs qui dominent le web, et pour autant, vous pouvez avoir votre serveur web. Et bien, blockchain, c'est pareil, vous pouvez être un acteur de la blockchain ce soir, et pour autant, effectivement, aujourd'hui déjà, et peut-être demain, il y aura des acteurs qui vont être plus puissants que d'autres sur ce réseau. Donc, il ne faut pas confondre décentralisation et centralisation, en fait, il n'existe pas de réseau purement centralisé ou de réseau purement décentralisé. Simplement, il y a des réseaux qui sont permissionless. Alors là, je vais peut-être changer un peu ce que vous venez d'entendre sur permission ledger. Blockchain, effectivement, Bitcoin, en tout cas, c'est un permissionless network. C'est-à-dire que vous pouvez être ce soir branché sur le réseau en tant que mineur ou en tant que relais, ou en tant que simple utilisateur. Il y a trois niveaux de participation. Pour simplifier, il y a trois niveaux de participation au réseau. Mais le plus simple est celui d'être utilisateur. Et donc, vous pouvez être ce soir un acteur du réseau en tant qu'utilisateur, et vous n'aurez demandé la permission à personne. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important de la décentralisation. C'est-à-dire, quand vous considérez une technologie, c'est ce qui fait la différence, effectivement. C'est est-ce que je dois demander la permission à quelqu'un pour me connecter ? Imaginez le web, si on devait demander la permission à une entité ou même à un groupe pour se connecter. Du coup, vous n'auriez plus de blogueurs, par exemple, parce qu'un blogueur, il aurait dû lui-même demander la permission à ses gens pour publier, finalement, sur ce réseau. Donc, ce serait tout à fait autre chose que le web aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont se développer qui seront tout à fait autre chose que Bitcoin et la blockchain. Mais si on parle de Bitcoin et de la blockchain, on parle de permissionless network. Donc, ça, c'est assez important de rester deux secondes là-dessus. C'est pour ça que je le fais, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ça en ce moment, effectivement, avec les consortiums de banques, avec des gens... Moi, ça me rappelle l'époque AOL ou IMO, il y a eu ça aussi sur la mobile, la guerre des gens qui voulaient vous faire un web à eux. Donc, AOL, ils avaient les meilleurs contenus du monde, donc il fallait passer par AOL pour accéder à ces contenus. C'est ce qu'on appelait le World Garden. Et il y a des gens qui sont en train aujourd'hui d'imaginer, effectivement, des World Garden blockchain, où ce sera tellement mieux parce que c'est eux qui contrôlent le réseau. Bon, ben, ce sera autre chose. Ce ne sera pas la blockchain. Et ça n'enlèvera rien, j'irai, à l'utilité de Bitcoin et de la blockchain. C'est ça qu'il faut bien comprendre quand vous entendez parler de ces permissioned ledgers, ou je ne sais pas quoi d'autre, parce qu'il y a beaucoup d'un qui s'y a. Donc, pour dire un mot sur Paymium très rapidement, on est un exchange, c'est-à-dire qu'on est un nœud du réseau qui est un tiers de confiance. Donc, oui, sur la blockchain, on peut avoir des tiers de confiance, bien entendu. Ce n'est pas parce qu'on a un réseau qui est permissioned, qu'on n'a plus de tiers de confiance tout d'un coup. D'ailleurs, le réseau lui-même est une sorte de tiers de confiance. Il joue ce rôle-là, en fait. Donc, le réseau ne fait pas disparaître les tiers de confiance. Il propose un autre modèle de confiance, un autre tiers de confiance, qui est un réseau participatif. Mais, en aucune manière, on peut dire qu'il fait disparaître les tiers de confiance. Et donc, sur ce réseau, vous pouvez avoir des acteurs comme nous, qui sont des nœuds du réseau. En gros, on tient des comptes Bitcoin pour nos clients, et des comptes euros avec un partenaire bancaire. Puisque nous ne sommes pas nous-mêmes établissements de paiement ou établissements de crédit. On s'appuie sur un établissement de paiement pour tenir les comptes en euros. Ce n'est pas sur notre compte bancaire à nous qui arrive les euros, évidemment. Par contre, les Bitcoins, effectivement, on est teneur de compte en Bitcoins. Donc, ça, c'est notre rôle. Donc, on est des facilitateurs pour les gens qui veulent participer au réseau Bitcoin. Déjà, acquérir les premiers Bitcoins. Donc, si vous aurez un compte chez nous, vous allez pouvoir simplement faire un virement en euros et acquérir vos premiers Bitcoins. Et peut-être gérer vos Bitcoins à partir de là. Les retraits instantanés, la notion de Wallet Bitcoin, c'est un autre métier. C'est des gens qui font ça très bien, d'ailleurs, que l'exchange. Donc, ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils retirent les Bitcoins qu'ils ont achetés chez nous pour les envoyer sur leur Wallet, qui est en général la Wallet mobile. Et à partir de là, ils font leurs achetements. Donc, voilà notre rôle. Donc, ça permet en particulier à des marchands d'ouvrir un compte chez nous et de recevoir des paiements en Bitcoin. Du coup, si vous êtes marchand, vous pouvez afficher un prix à 20 euros. Et si le client a une bonne idée de payer via un réseau Bitcoin, vous allez recevoir 20 euros à la fin de la transaction. Il y a zéro commission, puisque cette transaction va alimenter notre place de marché. Notre business, ça met de la liquidité sur notre place de marché. C'est quelqu'un qui envoie des Bitcoins pour payer. Et du coup, ça fait tourner notre place de marché. Et du coup, le marchand, lui, il ne paye rien. Donc, c'est 0% de commission pour le marchand. Donc, c'est ce que j'ai essayé de résumer ici. L'exchange est la solution de paiement et la tenue de compte. Sachant que la tenue de compte pour les marchands, c'est une solution de paiement. Et l'exchange n'est qu'un moyen d'isoler, finalement, le marchand du risque de change, qui est souvent avancé comme un obstacle. Évidemment, si vous avez de la liquidité sur une place de marché, il n'y a aucune raison que tout d'un coup, il y a un risque de change sur une transaction en devise. C'est comme si on vous disait, si vous acceptez des paiements en euros ou en dollars, vous allez avoir un risque de change. Non, parce que dans le temps de débouclage de la transaction, le risque de change est tout à fait gérable. Il existe, mais il est tout à fait gérable par le prestataire. Du coup, le marchand peut, lui, opérer sans risque de change. Donc ça, c'est un élément important. Alors, on travaille avec des acteurs comme un génico sur la partie paiement de proximité. Puis, évidemment, le online, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour Bitcoin. Donc, on a un grand acteur du polycommerce français qui s'appelle showroomprivé.com qui utilise notre solution. Et on en a pas mal d'autres, j'irais, en gestation qu'on pourra annoncer prochainement. Voilà. Donc, l'e-change, c'est un exchange qui tient un order book, un livre de carnet d'orges. Donc, on est sur du trading instantané. Vous avez pas mal de sites qui proposent de l'achat-vente. C'est autre chose. Ce sont ce qu'on appellerait des bureaux de change dans la ville, dans un commerce de proximité. Vous avez des bureaux de change dans le sentier, là, près du silico de sentier où nous travaillons. Et nous, nous sommes plutôt une bourse, une bourse d'échange. Donc, c'est du trading instantané. C'est la conversion instantanée qui assure normalement le meilleur prix sur un achat ou une vente de Bitcoin. Voilà. On est en train de préparer. Alors, ça, c'est un petit peu le scoop que je peux permettre de partager avec vous. C'est qu'on prépare une appli mobile qui va sortir très bientôt sur l'App Store et Google Play, qui va permettre de faire du trading en mobilité. Et pour les marchands, de recevoir des paiements en mobilité. Ce qui est plutôt intéressant, s'ils ont un compte Paymium, ils pourront recevoir des paiements, comme je disais, sans risque de change, mais en utilisant un smartphone. Voilà. Donc, ça, c'était juste la partie sur Paymium. Maintenant, je passe au sujet, qui est la transparence financière. Alors, j'ai mis deux figures pour illustrer ce sujet. Deux figures assez controversées l'une et l'autre, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Parce que dès qu'on parle d'un homme humain, de protection des données, c'est tout de suite assez controversé comme sujet. Il se trouve que l'un a été homme de l'année. Celui que vous connaissez bien, qui s'appelle Mark Zuckerberg, a été homme de l'année pour Time Magazine. Et l'autre, effectivement, est quasiment recherché par toutes les polices. Enfin, il est dans une situation très différente. Et bizarrement, il y en a un qui, effectivement, s'est intéressé aux données des grandes corporations et des gouvernements, des puissants de ce monde. Et il a dit, ben, ces données, moi, je veux les partager. Je pense qu'ils doivent rendre des comptes. Il y a une notion d'accountability. Et donc, d'ailleurs, il y en a récemment, qui s'appelle Tony Blair, qui a lui-même partagé l'information avec un peu de retard. Mais lui a dit, ben, il faudrait que ce soit plus immédiat. Et voilà, donc, on va publier ces infos. Et lui, il s'intéresse aux infos des petites gens, de tout le monde, monsieur tout le monde, parce que là, il y en a beaucoup plus. Et il a un business model, effectivement, pour exploiter ces données qu'il a capturées, dont il devient propriétaire. D'ailleurs, si vous lisez les conditions générales, si vous postez une photo sur Facebook, ce monsieur devient propriétaire des droits de la photo. Donc, voilà, avec ça, effectivement, il construit un empire. Donc, ces deux approches, je dirais, de la protection des données, il y en a un qui veut protéger les données, effectivement. Lui-même habite, d'ailleurs, dans une ville très, très riche de la Silicon Valley. Il a acheté toutes les maisons autour pour être bien protégé, sa vie privée bien protégée. Et puis l'autre, ben, voilà, il est en fuite. Il est en fuite. Donc, voilà, c'est vraiment des deux approches. Donc, il y a une dimension politique. On voit bien, quand je montre ces deux exemples un peu caricaturaux, il y a effectivement, tout de suite, une dimension un petit peu politique. Bon, on dit souvent, de toute façon, les données privées, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est effectivement un sujet politique. Alors, revenons à plus de technologies maintenant. Il n'y a pas de coins, en fait, dans la blockchain. Il y a ce qu'on appelle des unspent outputs. UTXO, ça veut dire unspent transaction outputs. Donc, les outputs dans une transaction, ce sont les... Ce que j'ai représenté ici par des carrés rouges. C'est ce qui indique la destination de la transaction. Et les carrés bleus, c'est ce qui indique le financement de la transaction, l'origine des fonds de la transaction. Donc, en fait, une blockchain, c'est une suite de transactions. Et des bitcoins, conceptuellement, c'est une suite de transactions, donc une chaîne de signature. Non, puisqu'une transaction n'est valable que si, évidemment, il y a une signature attachée à cette transaction. Une ou plusieurs, d'ailleurs. Donc, un bitcoin, conceptuellement, c'est une chaîne de signature. Et, effectivement, quand on dit j'ai des bitcoins, en fait, on dit j'ai des unspent outputs dans la blockchain. Vous n'avez pas vraiment des bitcoins. Vous avez des unspent outputs dans la blockchain. Vous avez des choses qui s'appellent des bitcoins, dont vous avez le contrôle, parce que vous pouvez signer une transaction qui va dépenser, par exemple, celui-ci. Alors, dans ce petit dessin, il y a deux unspent outputs que vous pouvez voir. Il y a celui-là. Il n'y a pas de flèche qui part. Celui-là n'est pas dépensé. Et celui-là. Les autres ont été dépensés. Donc, vous constatez également que, il y a, si je vois bien, 125 coins, en l'occurrence, non dépensés. Et c'est bien ce qu'on avait en entrée. Donc, il n'y a pas de création. Si je pars avec un certain nombre de coins, effectivement, je vais les retrouver à d'autres destinations, mais ils ne vont pas être créés ex nihilo, sauf au moment d'une transaction de génération qui, elle, n'a pas d'antécédent. La particularité de cet input-là, c'est que c'est une transaction de génération qui crée des bitcoins qui n'a pas d'antécédent. Ce que je comparerais, dans le cas des euros, parce que c'est toujours mieux pour expliquer comment fonctionne bitcoin, de se rappeler comment fonctionne l'euro. Dans le cas des euros, ce qui crée des euros ex nihilo, c'est une transaction de crédit. Quand une banque, un établissement de crédit, fait un crédit, elle a une licence pour faire de la création monétaire. Et donc, elle va créer ex nihilo des euros dans un jeu d'écriture, dans ce qu'on appelle la monnaie scripturale aussi, parfois. Donc ça, c'est de la création ex nihilo pour le cas de l'euro. Dans le cas des bitcoins, c'est une transaction de génération qui peut être comparée plutôt à, je dirais, une société qui émet des actions. Le réseau bitcoin, si on peut le voir conceptuellement comme une synthèse de coopérative, eh bien, il émet des parts qui sont, à ce moment-là, des bitcoins. Encore une fois, j'essaye d'utiliser des analogies, elles ne sont pas des analogies, mais elles valent ce qu'il va, mais elles aident peut-être à éclairer un peu cette présentation. Donc, ça permet aussi d'expliquer, ce petit dessin, la notion de double spend. On voit bien que si vous avez le contrôle d'un unspent output, donc de bitcoin, vous allez signer une transaction et vous pourriez être tenté d'en signer une autre qui envoie à une autre destination. C'est-à-dire que si je dépense, par exemple, celui-ci, je peux l'envoyer dans une transaction qui va référencer cet unspent output vers une destination A et une autre transaction vers une destination B. Donc, à ce moment-là, je ferai ce qu'on appelle une tentative de double spend, de double dépense. Ce qui va permettre de départager ces deux transactions, qui va permettre au réseau de dire que l'une n'est pas bonne et que l'autre est bonne, c'est le fait que cette transaction va se retrouver ou non dans un bloc. Dans un même bloc, vous ne pouvez pas avoir deux transactions en conflit. Le bloc serait invalide du point de vue des participants du réseau. Donc, ça, c'est ce consensus sur les blocs, sur quel est le bloc, la chaîne de blocs valide. C'est à la base de l'invention bitcoin. C'est permettre d'établir un consensus entre les participants sur une chaîne de blocs, sur une succession de blocs, à l'intérieur desquels il n'y a que, donc, des transactions valides. Alors, effectivement, il y a d'autres consensus qui existaient avant bitcoin, d'autres formes de consensus qui existaient avant bitcoin. Je rappelle souvent que Ripple, ça existait avant bitcoin. C'est-à-dire qu'avant bitcoin, on ne savait pas faire sans une sorte d'autorité centrale ou une fédération de serveurs, ce qu'on appelle des federated servers, c'est-à-dire qu'ils peuvent effectivement co-signer. Si vous avez des serveurs qui sont des banques, vous pouvez demander, comme on disait tout à l'heure, à 7 banques sur 10, s'il y a 10 banques, vous pouvez leur demander s'il y a 7 signatures sur un bloc, et bien le bloc, il est bon. Bon, ça, ça suppose qu'effectivement, il y a une forme juridique entre ces participants. Il y a quelque chose qui est binding, puisqu'à ce moment-là, ce n'est plus la technologie elle seule qui permet, je dirais, de faire fonctionner la règle. S'il y a des participants qui commencent à mal se comporter dans ce type de réseau de federated servers, il faut avoir recours tout de suite à la loi, donc à un contrat, donc il y a eu un contrat, donc il y a eu une association, donc il y a une forme juridique qui encadre ce réseau, et c'est tout à fait autre chose. Et je le rappelle souvent, cette autre chose existait avant Bitcoin. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, ça devient tellement important et tellement mieux, ces systèmes qui existaient avant, juste parce que Bitcoin existe maintenant. C'est assez amusant. Moi, je crois juste que Bitcoin, ça a été l'aiguillon qui fait que tout le monde se met à pouvoir bouger et ressortir des vieux concepts comme les federated servers ou Ripple pour essayer de rattraper le coup. Alors je compare aussi souvent ça à la situation du web au début, comme je disais, avec AOL et d'autres compagnies qui voulaient toutes construire leur propre web dès qu'ils ont vu que ça commençait à avoir du succès. Voilà. après, quand on a dit ça, effectivement, si on veut monter en capacité, on voit bien que cette succession de blocs, elle va avoir peut-être des difficultés à scaler, comme on dit en jargon, c'est-à-dire à monter en puissance, à gérer de plus en plus de transactions. Ça, c'est une vraie difficulté sur n'importe quel réseau, je dirais, sur n'importe quelle technologie, la question de la scalabilité, spécialement pour les startups, c'est toujours une question comme on scale le business model ou la plateforme. Alors, il existe au moins quatre solutions aujourd'hui sur la table. La première, c'est celle que nous déployons chez Paymium, donc c'est pour ça que je vais commencer par elle. On est, nous, une sorte de SQL sidecoins, c'est-à-dire que nous gérons des coins dans une base donnée SQL, qui est la nôtre, qui est chez nous, notre système plateforme, c'est une base donnée SQL, ce n'est pas une blockchain. Donc, quand vous envoyez des coins chez nous, c'est une transaction de dépôt chez nous, c'est bien dans la blockchain, par contre, le trade qui va se passer après sur notre plateforme, lui, il se passe dans une base donnée SQL. Et c'est seulement quand vous ressortez les coins de chez nous qu'à nouveau, il y a une transaction dans la blockchain qui retourne finalement ces coins dans la circulation de la blockchain. Donc, on est dans une forme de sidecoin qui est pegged, c'est-à-dire qu'il y a un taux de conversion à un pouvant avec les bitcoins. Alors, on ne fait pas de création monétaire, je le dis au passage, puisqu'on est en full reserve, on ne crée pas des bitcoins, nous, dans notre base donnée SQL, on est toujours lié à une transaction de blockchain auparavant, de dépôt ou de retrait. Donc, on est en... Et ça va m'amener à mon speech, excusez, mon speech, qui est la transparence financière. Il y a d'autres solutions d'escalabilité, notamment les sidechains. Par exemple, il y a beaucoup de réseaux qui sont intéressés à utiliser la blockchain comme justement garantie du taux de change, en fait, de leurs coins, puisque s'il y a une convertibilité un pour un, donc ce que nous faisons, nous, avec une base de SQL, on peut évidemment le faire avec une blockchain. Bien entendu. Par contre, c'est juste un peu plus... Enfin, ça a des caractéristiques différentes. Si on le fait avec une blockchain qui, à ce moment-là, on appelle quoi, une sidechain, évidemment, c'est avec des objectifs différents notamment de décentralisation. On va à ce moment-là opérer différemment de Paymium ou de Coinbase. Ces sidecoins peuvent être évidemment pégés aux bitcoins aussi et ça permet pour ce qu'on appelle les altcoins, tous ces projets comme Ethereum ou d'autres dont vous en avez parlé. Ethereum avait dit d'ailleurs que si les sidechains étaient prêts technologiquement, ils préféraient être une sidechain qu'effectivement flotter, ce qui pose plein de problèmes au projet altcoins de flotter. Le troisième élément, c'est les payment channels. Alors ça, c'est très technique, donc je ne vais pas le développer, mais effectivement, il y a des couches protocolaires qui sont inventées en ce moment, notamment une qui s'appelle Lightning Network qui permet de gérer des transactions offline. Au maximum, les participants s'échangent des transactions off-chain, donc entre eux. C'est des messages de transaction sous des messages signés qui peuvent s'échanger très facilement en dehors évidemment d'une blockchain et ils vont dans la blockchain uniquement à un certain moment, par exemple à la fin, si c'est du paiement périodique, par exemple pour la VOD, la vidéo à la demande, vous pouvez avoir un paiement juste à la fin du film et pendant le film, vous allez avoir des échanges via le Lightning Network entre le spectateur et l'opérateur du service. Il y a quelques obstacles pour les Payment Channels mais en gros c'est une voie extrêmement intéressante. Et enfin, il y a Increased Block Size c'est-à-dire l'augmentation de la taille des blocs qui est aujourd'hui de 1 méga octet et qui est imaginé qu'on peut passer à 8 et voire plus à 8, 16, etc. pour augmenter la capacité de traitement du réseau. Donc tout ça mis bout à bout permet de résoudre les problèmes de scalabilité qui peuvent se poser aujourd'hui. Ce n'est pas une solution qui va résoudre le problème, c'est une combinaison de toutes ces solutions là. Alors je ne sais pas s'il y aura des millions de sidechains, j'en doute un petit peu mais il y en aura certainement pourquoi pas plusieurs centaines on peut l'imaginer mais elles seront. Je ne pense pas qu'il y ait un problème par contre, je ne vois pas surtout l'intérêt d'avoir des tas de choses qui flottent dans les airs avec des cours flottants parce que ça pose un problème de sécurité notamment. Vous n'appelez pas les Payment Channels c'est le plus que les Channels les Payment Channels Oui, c'est ça, exactement. Alors, la transparence financière alors vous voyez tout de suite c'est une image d'un arbre binaire de compte. Si je veux être transparent j'ai deux problèmes. Le problème c'est d'abord de prouver mes réserves. Alors ça, ça me ramène à ce genre de schéma c'est-à-dire que je vais prouver au monde si je suis Payment par exemple que l'encours client que j'ai je contrôle des unspent outputs dans la blanchée pour la somme correspond à mon encours client. Ça c'est un premier élément c'est la partie active du bilan et l'autre partie ce sera la partie de la liability c'est-à-dire les comptes les soldes des comptes que je maintiens. Donc si je suis j'ai une première phase de preuve de ma solvabilité de ma transparence financière je parle de Payment ça peut être évidemment une institution financière ou une banque qui utiliserait la blockchain. Donc la première chose que je peux faire c'est par exemple signer un message avec la clé privée qui contrôle ces unspent outputs et dire voilà je suis Payment je contrôle cet unspent output et faire ça pour l'ensemble des unspent outputs que Payment contrôlerait. On voit que c'est un peu compliqué parce que ça ferait potentiellement beaucoup d'unspent outputs , potentiellement d'ailleurs pas mal de clés à manipuler parce que ces unspent outputs ce sont des multi-signatures où il faut avoir deux clés parmi trois par exemple donc il faudra que j'expose trois clés publiques et deux signatures ça va être assez compliqué mais c'est faisable c'est ça la bonne nouvelle c'est que pour un auditeur je peux automatiser l'audit de Payment de mon bilan avec finalement un explorer de blockchain et une manipulation des clés ce qui prouve ce qui va m'inciter moi Payment à ce moment là peut être à changer mes adresses de stockage parce que si j'ai utilisé ma clé pour signer un message elle est plus considérée comme secure donc il va falloir que je bouge de toute façon ces fonds sur de nouvelles adresses mais à un instanté je peux prendre un instantané de la blockchain et montrer que j'ai des réserves qui correspondent à ce que j'avance sur le côté liability c'est à dire mon encours client je peux utiliser les arbres binaires alors ça c'est c'est une idée que j'ai développée que j'avance sur laquelle j'ai développé donc une partie visualisation en javascript en utilisant une librairie qui s'appelle D3 donc on voit tout de suite la difficulté de visualiser l'arbre complet puisque même avec seulement 257 comptes dans mon exemple j'ai un arbre qui est lisible à ce stade là il faut que je peux lire la racine de l'arbre ici et très rapidement ça devient illisible si j'ai beaucoup de comptes par contre pour rappeler ce que c'est qu'un arbre binaire c'est utilisé dans la blockchain dans Bitcoin qui est utilisé pour un mécanisme qui s'appelle Simple Payment Verification pour construire ce qu'on appelle des clients légers comme Electrum ou Multibit ils utilisent des arbres binaires pour se contenter en fait de vérifier ce qu'on appelle à ce moment là la branche de merclé c'est dans le jargon la branche de merclé de l'arbre correspondant aux transactions donc la racine de l'arbre c'est ça donc si je publie cette racine en fait je publie une sorte de preuve cryptographique si je donne les branches à tous mes clients que leur compte est bien rattaché à cette même racine c'est à dire que leur compte est bien pris en compte dans mes liabilities dans mon encours client et dans le cas de SPV on utilise le même principe donc des arbres binaires et des branches de merclé mais à ce moment là non pas pour des comptes clients mais pour des transactions donc ce qui se passe c'est que quand je veux donner à un client la preuve que son compte est bien intégralement pris en compte dans mes liabilities dans mon encours client et bien je vais simplement lui envoyer ces informations là qui deviennent d'un coup beaucoup plus lisibles c'est à dire juste la branche de l'arbre que vous venez de voir qui correspond à ce compte là donc je lui envoie ça alors évidemment c'est pas forcément un client tout le monde ne va pas vérifier parce que ça suppose peut-être quelques connaissances ou un intérêt en tout cas pour l'audit et la plupart des gens vont pas s'en soucier par contre un auditeur va pouvoir échantillonner des comptes si j'ai 10 000 comptes ou un million de comptes il va pouvoir échantillonner quelques comptes et avec un échantillonnage aléatoire il va avoir une quasi-certitude puisque j'avance c'est vrai parce que ce serait impossible de publier cette racine de manière consistante si j'avais trafiqué des comptes donc pour un auditeur ça veut dire la possibilité d'auditer à la fois mes actifs et mon passif de manière automatique et quasi instantanée donc César Robiner propose une solution très intéressante à la question de la transparence financière et des preuves de réserve du fait que nous opérons en full réserve notre banque de bitcoin disons pour dire les choses clairement donc juste pour comprendre le décodage la vérification donc on est une empreinte numérique comme celle-là qui représente le compte et simplement donc une empreinte numérique des données du compte et ensuite les autres empreintes successivement sont calculées en combinant ces deux empreintes donc on a des empreintes d'empreintes ce qu'on appelle parfois un hash tree en anglais donc un arbre d'empreintes numériques c'est une forme particulière des arbres binaires encore une fois ça existe depuis 1979 ce concept c'est pas nouveau alors j'ai le coutume de dire en bitcoin il y a très peu de cryptographie dans bitcoin même s'il y a un cryptographe qui intervient tout à l'heure il y a très peu de cryptographie dans bitcoin et c'est des concepts souvent qui existaient depuis longtemps ce qui est nouveau dans bitcoin c'est la façon dont ils utilisent ces outils les outils existent en gros depuis les années 80 la signature électronique les arbres binaires il n'y a que l'invention je dirais de hash cash c'est à dire de la preuve de travail par Adam Bach en 97 qui avait vraiment contribué significativement depuis 80 en gros vous avez trois étapes 1980 1997 et 2008 pour bitcoin il n'y a pas forcément beaucoup plus que ça au niveau cryptographique après il y a de la théorie des jeux je dirais même il y a de la thermodynamique il y a d'autres concepts scientifiques dans l'invention mais ça c'est d'autres choses que je ne vais pas développer aujourd'hui voilà donc pour calculer un compte l'empreinte d'un compte je vais simplement faire l'empreinte numérique du nom du compte par exemple l'identifiant le numéro de compte le solde du compte et un secret alors le secret c'est uniquement pour rendre la chose non cassable par des attaquants qui voudraient essayer de deviner les soldes donc ça va être juste du coup impossible de brute forcer par exemple avec un numéro de compte de brute forcer l'empreinte avec dans un varié le solde du compte donc voilà je prends juste cette empreinte numérique j'ai calculé les feuilles de l'arbre et ensuite pour calculer les différents nœuds intérieurs je vais simplement prendre la somme des deux nœuds droite et gauche précédents et combiner leurs empreintes donc je vais prendre un H par exemple de cette quantité là et comme ça je donne la formule à l'auditeur le comptable qui vient auditer notre base et il va pouvoir avec ces formules calculer le même arbre de manière indépendante de Paymium complètement indépendante de Paymium si on lui donne les comptes il peut faire le calcul lui-même et vérifier que tout ça est cohérent juste en échantillon voilà alors en fait quand on fait ce genre d'audit on est forcément synchrone avec la chaîne de blocs c'est à dire que ça n'a pas beaucoup de sens de faire un audit entre deux blocs il faut bien le plus que vous pouvez faire en termes de périodicité c'est toutes les 10 minutes prendre un snapshot de votre base et au plus alors ça pose la question de est-ce qu'on peut faire tous ces calculs en 10 minutes quand je l'ai développé en termes en prototype ça ne passe pas dès qu'on est à 15 000 ou 20 000 comptes ça se fait plus en 10 minutes avec une machine de bureau donc il faudrait effectivement une puissance de calcul mais c'est faisable théoriquement pour n'importe quel nombre de comptes sur 10 minutes avec un peu de puissance de calcul voilà donc c'était tout ce que j'avais à dire sur la partie transparence financière mais il y aurait beaucoup à dire je pense que le temps est limité il y a beaucoup d'autres applis sur lesquelles nous travaillons chez Peignum en termes de proof of concept ou de prototypage ou de spécification j'ai par exemple publié assez récemment quelque chose sur les securities dont on a parlé tout à l'heure à White Paper il y a des choses très intéressantes à faire en matière de lutte contre la contrefaçon qui ne sont pas très différentes qui s'appuient sur les mêmes concepts que ce qu'on appelle le suivi des actifs digitaux et des actifs financiers dans le cadre des securities Remittance nous avons publié un protocole d'échange avec d'autres exchanges nous avons publié un protocole qui va permettre de mettre en place des services avec d'autres exchanges à travers le monde donc ça aussi c'est un domaine sur lequel nous travaillons j'avais aussi publié quelque chose sur le vote électronique vérifiable et plus récemment on a vu des choses sur Digital Identity qui sont tout à fait intéressantes aussi en utilisant la blockchain on peut mettre en place une infrastructure d'identité numérique à moindre coût et qui va avoir l'avantage d'être ouverte grâce à l'ouverture justement du réseau de ce réseau Permissionless donc beaucoup beaucoup d'applications au stade du prototypage pour des échanges avec des institutions financières ou non financières d'ailleurs enfin en général c'est plutôt banque assurance et éventuellement donc ensuite des déploiements à plus grande échelle des déploiements de services donc notre activité ne s'arrête pas évidemment au paiement parce que effectivement c'est une technologie qui permet de faire énormément de choses je crois que vous l'avez vous l'avez compris alors je vais juste dire un mot pour finir sur Ethereum parce qu'on en a parlé je crois que ça a été cité auparavant Ethereum ne nous trompons pas c'est autre chose que la blockchain c'est un moyen de décentraliser les applications c'est à dire décentraliser non pas enfin des intermédiaires non pas les banques mais les éditeurs d'application sur le web donc c'est autre chose je sais qu'il y a beaucoup de confusion qui peut venir du fait qu'on cite dans une même conférence des choses vraiment très différentes qui n'ont pas grand chose à voir entre elles mais voilà ça a conclu ma présentation Pierre on te remercie toujours très pédagogue efficace comme les prédécesseurs c'est très bien si vous avez des questions en français ou en anglais vous avez remarqué comment fonctionne le concept des arts sur les bureaux de la intermédiaire alors non ce que je vous présente là c'est vraiment un peu une avant première comme pour la plus mobile d'ailleurs on est en train de mettre la dernière main justement à UI vous avez raison de souligner que c'est important comment on présente ça aux clients pour que ça ne fasse pas trop peur parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de données il faut savoir ce que ça signifie donc ça pose un petit problème justement de pédagogie c'est pour ça qu'on est encore en train de travailler mais c'est une affaire de quelques semaines maintenant probablement une quinzaine de jours avant que ce soit disponible sur votre compte Paymium en fait ce sera disponible sur votre page de compte vous avez démontré comment est-ce que on démontre que vous avez le coa latéral que vous prétendez avoir par contre comment est-ce que vous démontrez que de l'autre côté en termes d'émissions d'émissions privées il n'y a pas eu d'émissions indues alors si on on est fou le réserve comme le sol interactif c'est aussi que j'ai bien que cette zone de Bitcoin que je contrôle correspond bien à mon importe client c'est le total que j'ai sur la famille de racine de l'arbre à ce moment là j'ai bien montré que j'ai des réserves qui correspondent à mon importe client après vous avez raison de souligner que dans Bitcoin la notion de propriété partiellement sur des adresses multi-signatures et surtout sur des smart contracts c'est bien très complexe si on a des bitcoins sur une adresse qui correspond à un smart contract après qui est propriétaire des bitcoins ça dépend de l'exécution du contrat et ça va dépendre du temps en général c'est d'ailleurs il manque des opéras des hot codes comme on dit dans le langage de script pour gérer ça donc il y a des notions très compliquées effectivement dans la propriété comment définir la propriété alors dans le cas de Payneur pour nous c'est assez simple on pourrait juste que on pourrait dire qu'on est sur des adresses standard ou des adresses multi-signatures et si on est sur des adresses multi-signatures il faudrait évidemment gérer en fait ma question tournée autour des sidecoins que vous créez dans la mesure où ceux-ci ne sont pas sur un blockchain public c'est pour ça qu'on fait cet exercice c'est justement pour ça qu'on doit prouver nos réserves pour cette première parce que on est sur des bases de données SQL si on était sur une sidechain elle devrait être transparent mais vous êtes propriétaire de cette base de données SQL et donc on ne peut pas voir vérifier que le total des sidecoins que vous créez si on peut si nous annonçons un total nous justement vous montrer en signant un message correspondant pour chaque un site comme je l'ai dit tout à l'heure si vous signez un message avec cette carte qui est privée je trouve que je suis propriétaire de cette carte parce que ça veut dire que je contrôle cette carte donc je vous crée un propriétaire c'est bon en réalité vos sidecoins ils sont signés avec la même clé pour l'utilisateur que le bitcoin qu'ils vous ont les sidecoins pour les clients ça n'existe pas ils voient juste un solde dans le putain mais ils jouent simplement avec ce système je vais vous présenter ce que l'on peut pas faire avec les euros est-ce que pour vous il ne s'agit pas ici en fait d'un transfert de confiance de la blockchain initiale vers vous c'est-à-dire au final on peut avoir une multitude de tierces de confiance qui gèrent déjà on a pas de confiance et d'un coup on va dire les tiers de confiance c'est un accès de confiance en fait ce qu'introduit c'est ce côté permissionless donc une concurrence oui parlait d'un micro pardon oui ce qu'introduit la blockchain c'est ce côté permissionless donc ça veut dire je vais utiliser les tiers de confiance mais je sais qu'il y a une compétition saine entre eux parce que justement il n'y a plus ces barrières à l'entrée sur le réseau n'importe qui peut démarrer se connecter au réseau de manière collaborative si c'est une sidechain ou de manière plus je dirais privée si c'est premium mais en tout cas je peux faire confiance à des tiers de confiance sur le réseau aussi de même que quand j'utilise le réseau email je peux faire confiance à Google ou à Microsoft si je n'ai pas envie de faire tourner mon propre serveur donc est-ce que vous pensez en fait que dans le futur il va falloir besoin en fait d'un régulard d'un régulateur en fait qui va standardiser par exemple tous les critères de contrôle de ces tiers de confiance les régulateurs adorent réguler donc je ne doute pas qu'ils vont je dis simplement ça parce que pour l'instant j'ai noté que vous avez pas mal d'explorants pour pouvoir regarder je ne sais pas d'ailleurs dans le niveau technicité le plus fin comment vous faites mais voilà il va falloir à un moment donné que tous ces tiers de confiance partagent les mêmes critères de contrôle c'est des bonnes pratiques je dirais que oui enfin qui partagent ou pas aujourd'hui moi je présente des bonnes pratiques nous on essaye de mettre en avant des bonnes pratiques après que ces bonnes pratiques soient transcrits dans la loi en dur à l'échelle mondiale en plus ça paraît compliqué j'ai envie de dire sur le web on voit que le web le W3C c'est censé réguler le web en fait c'est plus un organisme on accueille ce qu'on appelle des contributions sur la technologie c'est pas vraiment les gens qui contrôlent le web les gens qui contrôlent le web c'est peut-être la Chine et la Corée du Nord chez eux mais sinon c'est un réseau quand même assez largement ouvert donc la régulation sur l'internet d'une manière générale c'est quand même spécifique et ça n'existe pas aujourd'hui pour moi il faudrait qu'il y ait des gouvernances mondiales on va parler de COP21 et d'environnement je pense qu'on est de toute façon à ces mêmes logiques où sans gouvernance mondiale ça ne marche pas il faut leur demander je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vrais spécialistes de blockchain dans cette instance il y a des consultants il y a assez peu d'acteurs qui pousseraient un agenda plutôt logiciel libre et justement réseau ouvert donc je pense qu'il y aura vu les participants à ce groupe de travail qui sont des grosses sociétés j'aimerais dire qu'il y a un fort biais vers réseau fermé ce qui est un peu paradoxal quand on parle effectivement de W3C donc je ne sais pas du tout ce qui sortira de ce groupe j'en sais rien je pense qu'il sortira tout à fait autre chose que on n'en sait rien merci beaucoup on fait une pause d'un quart d'heure si vous voulez bien applaudissements 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 Merci.